On est en direct de Angers pour un stage syndical du SNUAP-FSU. On est avec Cécile qui va donc nous expliquer un peu. Alors, Cécile, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans ce stage syndical aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un stage sur l'impact de la réforme de la voie professionnelle sur nos métiers d'enseignant en lycée professionnel. Alors, et comment ça se passe le stage ? Voilà, le réseau n'est pas très long. Si, si, on vous entend. Je n'ai pas entendu votre question. Comment ça se passe le stage ? Qui est là ? Qui est venu ? Alors, ça se passe très bien. En fait, on a un intervenant du SNUAP-FSU. Je vais rentrer dans la salle, peut-être vous montrer un peu comment ça se passe. C'est mieux et la co-nexion, c'est mieux. C'est un stage qui est ouvert à nos adhérents et ainsi qu'à tous les PLP de l'Académie. Je vous présente un peu la salle. Ce matin, on a un intervenant de SNUAP-FSU qui nous a présenté justement la transformation de la voie professionnelle et les impacts que ça a vécu à moi. Et puis là, c'est le temps de discussion où les collègues expliquent concrètement comment ça a impacté leur métier. D'accord. Donc, c'est aussi un moment de partage où les collègues donnent leur expérience et ils reçoivent aussi une formation, en gros. Oui, c'est exactement ça. C'est le principe des stages de formation syndicale. Donc, il y a un temps où on apporte des connaissances aux collègues, notamment leur rappel, leurs droits, tout ce qui peut les aider à vivre mieux dans leurs établissements. Et puis, c'est aussi un temps d'échange. C'est vraiment très important pour les collègues de pouvoir échanger sur ce qu'ils ressentent, comment ça se passe dans les établissements concrètement. Alors, est-ce que c'est ouvert aux seuls syndiqués ou est-ce que c'est ouvert à tous les collègues ? Non, ce stage est ouvert à l'ensemble des collègues de l'Académie de Nantes. Et comment on fait pour y participer ? Alors, c'est très simple. On envoie, en amont du stage, on envoie une lettre au stick aux collègues qui reçoivent l'invitation au stage. Ils doivent ensuite s'inscrire auprès de nous pour qu'on sache le nombre de participants et surtout déposer un mois à l'avance une autorisation de formation syndicale à leur chef d'établissement. D'accord. Et comment est-ce qu'on est au courant de cette réunion ? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a des stages comme ça ? Alors, on envoie une lettre par mail à l'ensemble des collègues de l'Académie sur leur boîte professionnelle, sur notre site académique aussi, on en fait la publicité, dans nos journaux et sur Facebook aussi, on fait la publicité de nos stages. Puisqu'on fait en général trois à quatre stages par an sur différents sujets. D'accord, oui. Donc, on ne peut pas passer à côté. Non, on ne peut pas passer à côté normalement. Pour terminer, en quoi c'est vraiment utile ? En quoi, vraiment, vous conseillez aux professeurs de venir ? Pour nous, c'est vraiment un temps important d'échange et de formation, puisqu'on se rend compte dans les établissements que beaucoup de collègues ne connaissent pas leurs droits, ne savent pas du coup les faire appliquer auprès de leur hiérarchie. Et c'est important, ces moments-là, on va leur rappeler, on va montrer l'importance du collectif aussi, comment leur donner des outils pour mieux vivre au quotidien. et leur métier. D'accord, très bien. Donc oui, l'importance de se retrouver ensemble et de ne pas rester seul. Oui, voilà. C'est vraiment très important pour nous. Eh bien, c'est parfait. Écoutez, Cécile, je vous remercie. Je vais vous laisser tranquille dans votre stage, là. Merci. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, au revoir.